Les miniers de Kamoto ont courbé l'échine devant la formation de l'union sportive Cap Vert, infidèle à ses couleurs traditionnelles. Avant les coups d'envoi, une minute de silence a été observée en mémoire du fait Makassila, décédé il y a quelques semaines. Magende Moutombo donne l'ego, Cap Vert, réaliste dans le premier geste, Moufinde Amafout, Dissala, dans la surface des réparations, contrôle une balle qui finira sa course à la main des défenseurs, à la deuxième unité des jeux et à pénalty. Sala Moufinde va s'en charger pour nettoyer la lucarne des Mika. 13 minutes plus tard, sur un centre venant du flanc droit, le portier des Mika procède à une mauvaise lecture de sa trajectoire, la balle tombe devant l'ombre dans son grand jour, Moufinde Amafout, Freddy, alourdit la marque. Ses scores resteront échangés jusqu'à la pause. Les vestiaires n'ont pas servi des leçons au mini des Kamoto. Quelques minutes après les citrons, les protégés du président Edi Soni plongent les enfants de la cité Jikamin Kapata dans le chaos. Abraham Moumba procède à un changement qui finit par payer un motif de satisfaction pour les coachs et présidents de l'union sportive Cap Vert. Nous venons de renverser une grande équipe, qui a un grand parmarès éloquent. C'est bien pour l'équipe, c'est bien pour moi aussi, parce que je n'ai pas été sur le balle de l'équipe. La tâne est passée, tu n'as pas eu un Mika, 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 tu n'as pas eu un Mika. Le manque du coach a produit des effets dans le camp des Mika. La tâne est passée, tu n'as pas eu un Mika, tu n'as pas eu un Mika, tu n'as pas eu un Mika.